... Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être venus ce soir pour rejoindre pour cette soirée au profit d'Anac TMK. Un grand plaisir de vous avoir venu, c'est-à-dire un plus grand plaisir de vous faire ce soir le père d'Épilochique et qu'il y a eu l'heure de la Fondation Anac TMK à Manille, accompagnée de Charles et Louis Cruz, qui sont des volontaires plein temps et qui vont demain te voyer devant vos enfants peut-être, dans la journée d'hommagerie, qui passera dans cet endroit même. Je suis fils d'hiver, je suis le vice-président d'Anac TMK à Singapour, et à ce titre, je vous accueille et je vous présente très rapidement Anac TMK. C'est-à-dire, à ce jour, un grand moment pour nous, puisque nous fêtons 20 ans d'existence, 1998-2018. C'est aussi un grand moment pour la communauté catholique francophone de Singapour, puisque cet événement s'inscrit dans la démarche du Carré. Et pourquoi cela nous importe ? Parce qu'à ce jour, la Fondation soutient 2500 enfants, comme des rues, des bidonliers, chiffonniers ou des enfants handicapés qui ont des besoins d'éducation, de nutrition, de santé ou de soins. Mais surtout, ce dont ils ont le plus besoin, c'est certainement d'amener vos voix. Et je pense qu'à travers votre présentation, Père, nous allons comprendre cette dimension qui transcende complètement l'existence de ces enfants à travers cette fondation. Donc, sans plus d'attendre, Père, merci pour cette présentation. La première fois que je suis venu ici, je ne savais plus quoi penser. Parce que quand on sort de cet endroit-là, on a l'impression qu'on a rêvé, mais non, on a cauchemardé, d'ailleurs, on n'a pas l'impression que c'est réel. Vous avez des enfants qui vivent dans des tombes, voilà. Des enfants qui ont choisi comme endroit de vivre parmi les morts et d'oublier la vie, d'oublier les vivants. Ils ont quitté la vie et ils choisissent les habitudes de mort. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On est ici, on vit l'extrême, en fait. Les tristesses sont extrêmes, les découragements sont extrêmes, mais les joies sont extrêmes et l'espérance est magnifique. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 5 Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils plairont Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans la dégraisse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Bonsoir à tous, merci d'être ici ce soir, je suis ravi d'être là et de partager cette soirée avec vous ce soir. On a fait l'aller-retour pour vous, on est gentil quand même, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? On est gentil, non ? Oui, beaucoup. Oui, merci, ça va. C'était ma petite minute de gloire, c'est toujours important en début de conférence. Voilà, ce soir, c'est pour ça que j'ai commencé avec les bêtes études, c'est que ne vous attendez pas à avoir une explication de ce que fait la Fondation, ne vous attendez pas à avoir les solutions que l'on apporte nous à Manille, parce que ce n'est pas ce qui m'intéresse ce soir avec vous. Ce qui m'intéresse ce soir avec vous, c'est de pouvoir essayer d'entendre, d'écouter, d'assimiler les leçons assez extraordinaires que nous donnent ces enfants-là. Voilà. Et j'ai mis comme titre de conférence les vrais miracles. Pourquoi les vrais miracles ? Parce que j'entends parfois, j'entends souvent, la question, bon alors, et parmi ces enfants, quels sont ceux qui réussissent ? Combien de médecins ? Combien d'avocats ? Combien de ces histoires extraordinaires d'enfants qui viennent de la rue et qui deviennent des gens si importants ? Mais pour nous, les miracles, et c'est ça que je voudrais développer avec vous ce soir, les miracles, ils sont différents. Les miracles, vous le devinez, ils se situent au plus profond du cœur de ces enfants-là. Et je vais commencer tout de suite cette soirée-là avec l'exemple de John Rick que vous avez ici devant mes yeux. J'ai mis une citation de Don Gérard. Il faut consentir à la nuit pour apercevoir les étoiles. Il faut consentir à la nuit pour apercevoir les étoiles. La citation parle d'elle-même. D'une certaine façon pour comprendre, pour être capable d'entendre, non pas simplement avec nos oreilles, mais avec notre cœur, les leçons extraordinaires que nous donnent les plus petits, les plus pauvres, les enfants des rues de Manille, eh bien il faut peut-être d'abord commencer par être ancré dans la réalité. Et la réalité à Manille, elle est parfois dure. La réalité à Manille, elle est parfois terrible. Et l'exemple de John Rick en est un qui est à la fois terrible et magnifique. John Rick est un enfant qui provient d'une famille impliquée dans les trafics de drogue. Et sa maman, lorsque John Rick avait 3 ans, a abandonné son enfant. Et il a été recueilli par la Fondation à 3 ans. Sauf que cet enfant-là, grandissant dans le cadre de la Fondation, est torturé par cette absence de ses parents, de sa maman. torturé, obsédé par le désir de retrouver sa maman. Obsédé par le désir de retrouver sa maman. En John Rick, obsédé par ce désir de retrouver sa maman, va partir dans la rue, va rejoindre des groupes d'enfants de la rue, va partir avec des enfants de la rue, parce qu'il veut retrouver sa maman. Et il se retrouve à ce moment-là à vivre une vraie vie de rue. Et pour ceux qui ne connaissent pas le problème des enfants des rues, on dit que les enfants des rues, on considère qu'il y a 3 catégories différentes d'enfants de la rue. La première catégorie, ce sont des enfants qui sont envoyés travailler dans la rue, envoyés, mendiers dans la rue par leur famille. Donc ils partent dans la rue la journée, ils sont souvent déscolarisés, ils partent dans la rue la journée, ils vendent des cigarettes, des journaux, mais de soi ils rentrent chez eux. Ils ont donc un toit et une famille. Catégorie 1, ce sont des enfants qui vivent effectivement dans la rue. Ils ont un toit et une famille. Catégorie numéro 2, les enfants de la rue, ce sont des enfants qui n'ont pas de toit, ils n'ont pas de maison, même pas en minonville. Ils vivent vraiment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans la rue. En revanche, ils sont avec leurs familles. Ce sont des familles de rue. Donc ce sont des enfants qui vivent effectivement dans la rue. Ce sont des enfants qui sont confrontés à certains dangers de la rue. Néanmoins, ils sont avec leurs familles. En général, ils poussent une carriole. Ce sont des chiffonniers, les familles chiffonniers de la rue, qui récupèrent les ordures à la sortie des maisons. catégorie numéro 2. Mais la fondation Anacte NK s'occupe des enfants de la rue de catégorie numéro 3. C'est-à-dire des enfants qui ont coupé tout lien avec leur famille, qui n'ont pas de toit, pas de famille, et qui vivent simplement dans la rue, et qui sont confrontés évidemment à tous les dangers de la rue. Et vous comprenez bien, et j'ai mis cette photo exprès, vous comprenez bien qu'un enfant de la rue, le problème, il n'est pas d'abord matériel. Parce que finalement, on s'aperçoit que les enfants de la rue mangent mieux que les enfants dans les bidonvilles. Ils se mettent à la sortie des restaurants, et ils arrivent finalement à récupérer un petit peu d'argent, ou à récupérer de la nourriture. Finalement, ils mangent mieux. Le problème principal pour les enfants de la rue n'est pas d'abord matériel. Le problème principal des enfants de la rue de catégorie 3, il se situe là, au fond du cœur de cet enfant. Pourquoi ? Parce qu'un enfant, quelle que soit la situation de sa famille, un enfant qui est rejeté par sa famille, a quelque chose qui est détruit au plus profond de lui-même, qui est abîmé. Il a l'impression qu'il est rejeté. Il a l'impression que notre vocation commune pousse, quel que soit notre âge, quelle que soit nos situations, qui est d'aimer et d'être aimé, elle lui est refusée. Et j'ai choisi cette photo exprès, parce que vous voyez bien que cet enfant se considère comme un objet, et un objet pourront être jeté. Et notre grand défi dans la fondation, c'est de remettre ses cœurs en marche. C'est de faire comprendre à nouveau à ses enfants, qui sont dignes, comme tous les enfants du monde, d'aimer et d'être aimé. Donc le plus grand drame se situe au fond du cœur de ces enfants-là. Ils sont comme des ordures, et des ordures qu'on jette, qu'on a jetées. John Rick se retrouve dans cette situation-là. Sauf que John Rick, il va être confronté au plus terrible scandale de leur vie. Donc c'est la drogue, c'est la criminalité, la violence, le problème des gangs. Mani est divisé en territoires qui sont gérés par des gangs de rue. John Rick est au cœur de ça. Et la prostitution. Vous avez ici une photo de John Rick qui est prise en charge par un pédophile. C'est un homme, hein. C'est un homme qui a pris en charge John Rick. On a eu énormément de mal à extirper John Rick des griffes de ce type-là. ça a été très très long. Parce que les enfants se considèrent tellement comme des poubelles et comme des détritus. Ils ont tellement l'impression que leur dignité n'est plus rien. Ils sont prêts à tout. Ils sont effectivement prêts à tout. Et John Rick était pris sous la coupe d'un type comme ça. Et puis finalement, on a réussi à le faire venir John Rick. On a réussi à faire en sorte que John Rick rejoigne la fondation. Je vous ai mis en bas cette phrase d'un enfant qui s'appelle Danilo et qui m'avait dit ça lorsqu'il avait 11 ans et qui est très parlante. Mon père, je ris à l'extérieur mais je pleure à l'intérieur. Pour moi, c'est tellement représentatif de ce que ces enfants ressentent au fond de leur cœur. Et John Rick était comme ça, plutôt fermé. Il a rejoint la fondation. Mais son obsession de retrouver sa maman était toujours là. Un enfant qui a l'impression qu'il n'est pas digne d'aimer et d'être aimé. Un enfant qui a l'impression d'avoir été rejeté par le monde entier. Un enfant qui, avec l'expérience de la rue, est aussi rejeté par les gens de la rue qui ne font que lui confirmer qu'il est une ordure et une ordure bon à être jeté. Mais d'une certaine façon, sa résurrection à lui, son miracle, pour lui, pour John Rick se situer là, de retrouver sa maman, que sa maman lui dise qu'il était important. On a des assistantes sociales dans le cadre de la fondation, évidemment. Et la fondation a aujourd'hui 150 employés qui travaillent pour les enfants. Les assistantes sociales, les infirmiers, les enseignants, les éducateurs. Et l'assistante sociale, c'est un de ses premiers rôles, c'est d'essayer de recréer le lien avec la famille. Avec John Rick, c'était quand même assez compliqué puisqu'il avait été abandonné lorsqu'il avait 3 ans et plus aucun lien avec la famille depuis. Mais l'assistante sociale s'est acharnée et elle a réussi à retrouver la trace en fait de la famille et même de la maman. Sauf que le calvaire de John Rick n'était pas terminé et alors que l'assistante sociale était en train de programmer une visite possible pour que John Rick puisse effectivement retrouver sa maman, et bien il y a eu un conflit dans le bidonville où habitait la maman de John Rick et la maman de John Rick a été assassinée avant même que John Rick puisse retrouver sa maman. C'est comme si il avait le sang s'acharnait sur ce pauvre enfant. Voilà. Et bien John Rick a demandé simplement, il a été très fort à ce moment-là lorsqu'on lui a appris que sa maman était décédée, il a demandé simplement à ce qu'on puisse l'accompagner pour aller au cimetière. il voulait parler à sa maman devant le bâton de sa maman au cimetière. Et je vous ai apporté ici le petit livret que John Rick lui-même avait fait avec l'aide d'Élise pour pouvoir parler à sa maman devant le cimetière. Il avait préparé des petits chants, des textes qu'il avait tirés de la Bible. Et puis il commençait par un petit mot que je vous ai traduit et que je vais vous lire. « Chère maman Monica, merci de m'avoir donné la vie. Merci aussi de m'avoir amené à la fondation TNK. Merci à ceux qui ont pris soin de moi. Même si tu n'es pas à mes côtés, je suis quand même heureux car je m'imagine à tes côtés. Voilà, je t'aime, maman Monica. » Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Le vrai miracle, c'est la résurrection. Le vrai miracle, c'est ce sourire de Jun-ri qu'on voit à la fin de cette petite vidéo. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. J'ai envie de creuser. J'ai envie de savoir ce qui se passe au fond de ce cœur. J'ai envie de savoir pourquoi tous ceux qui nous visitent, et vous pouvez demander à ceux qui portent des polos bleus, une bonne partie sont venus nous voir à Manille. Pourquoi, lorsque je rentre dans cette fondation de cœurs blessés, j'ai une atmosphère extraordinaire de joie ? Pourquoi, lorsque je rentre dans ces centres de ces enfants blessés, j'ai cette authenticité qui est palpable en fait ? Pourquoi ? Pourquoi chez eux, cette joie est si authentique ? Cette joie est si vraie ? Oui, même au milieu de tant de souffrances, je suis heureux parce qu'il me semble sentir mon cœur palpiter avec celui de Jésus, nous disait Padré Pio. Je voudrais que je me fais comprendre qu'il y a un mystère. Un mystère qui me dépasse. Au-delà de la souffrance. Mystérieusement, il y a elle. Vous m'entendez là ? Une joie qui est mystérieusement unie à la souffrance de ces enfants-là. On a l'impression que cette souffrance met à nu, en fait, la joie qu'ils expriment de manière si authentique. Donc, comprendre cette joie. Et pour la comprendre, ceux qui étaient venus ici il y a quelques années, lorsque je suis venu, j'avais expliqué que la joie pouvait avoir, en fait, je voyais dans la joie trois niveaux différents. Le premier niveau est tout simple. C'est la joie que j'appelle de niveau 1. C'est la joie qui est très sensible. Voilà. La joie que l'on ressent lorsque l'on mange une bonne glace, lorsqu'on a un bon repas, lorsqu'on rencontre des amis. Cette joie qu'on ressent un petit peu dans notre rythme. Cette joie qui est sensible. C'est la joie de niveau 1. La joie facile à décrire, finalement. Et il y a toute une joie de niveau 2 qui est beaucoup plus intéressante et qui correspond déjà beaucoup plus à l'évangile. C'est cette joie que l'on donne. Alors, je prends souvent l'exemple du cadeau de Noël. Lorsque vous recevez un cadeau de Noël, vous ressentez une certaine joie qui est tout à fait légitime. Une joie sensible. J'ouvre mon cadeau, je suis heureux. Très bien. Il y a une joie qui est encore plus intense, ou encore plus vraie, encore plus authentique, encore plus belle. C'est cette joie de voir la personne que l'on aime ouvrir le cadeau qu'on lui a fait. Procurer cette joie. Et finalement, procurer cette joie nous donne une joie à nous qui est encore plus forte. Joie de niveau 2. Et si je veux rester dans le thème du cadeau de Noël, je voudrais vous donner un exemple. Je vais revenir sur l'évangile tout à l'heure. Mais je voudrais vous donner l'exemple d'Abjil ici. Qui est en train d'ouvrir son cadeau de Noël. Et qui me rappelle l'histoire d'une petite fille. Les premiers temps où on était à Manille. A Noël, on organise toujours une petite fête avec tous les centres. Et on offre à chaque enfant un cadeau. Donc on passe dans tous les centres, puis on leur offre un cadeau. On a une petite fête, un bon repas. Et voilà. Donc on a une espèce de baraton. On passe dans tous les centres. Pour pouvoir voir chaque enfant et leur donner un cadeau. Et puis dans un des centres, il y avait la petite Maria. Qui était avec son cadeau sur les genoux. Et qui était en larmes. Son cadeau, il n'était même pas ouvert. Et qui était en larmes. Et je m'approche d'elle et je dis, « Bah Maria, ça va ? Tu as un problème ? » Et Maria me dit, « Non, non, mais ne t'en fais pas. C'est des larmes de joie. Parce que c'est la première fois qu'on me fait un cadeau. » Et elle était touchée, en fait, par ce geste-là. Pas le cadeau en lui-même. Elle ne l'avait même pas ouvert. Il était encore empaqueté. Elle n'avait pas ouvert. Mais elle a été aimée par le simple fait qu'on lui faisait un cadeau. Elle pleurait. Et elle me dit, « C'est la première fois qu'on me fait un cadeau. » Vous voyez cette joie qui est suscitée, niveau 2, cette joie qui est suscitée par le fait qu'on la procure, en fait. Je vais vous donner un deuxième exemple. Récemment, on a un jeune garçon, qui a une dizaine d'années, qui s'appelle Jonas, et qui a été dans la rue. Il y a un adulte qui était complètement sous l'effet de l'alcool et qui a vu Jonas qui reniflait du solvant. Souvent, les enfants utilisent ce genre de drogue, du solvant ou de l'alcool. Et le type qui était complètement bourré pour punir Jonas lui a renversé le solvant et l'a allumé. Donc, Jonas a été brûlé à 80%. Vous imaginez quoi ? Bon, il s'en est bien sorti, résilience étonnante. Même les médecins étaient étonnés qu'ils reprennent si vite, en fait. Et moi, de mon côté, je me suis fait une petite coupure, microscopique, au doigt, à la main. Vous voyez, je cherche la cicatrice, elle ne m'en la voit plus. Bon. Mais, elle s'est un peu infectée. Bon, à Mani, ça arrive assez souvent. Donc, j'avais un gros pansement sur la main. Et j'ai vu... Je rentre dans la fondation avec mon gros pansement et je vois Jonas, qui était lui, brûlé à 80%, qui arrive et qui me prend la main tout délicatement et me dit, mon père, ça va ? Oh là là ! Comme t'as dû avoir mal. J'avais ma petite plair ridicule de moins d'un centimètre et je voyais ce petit corps brûler et il était sincèrement, simplement, inquiet de savoir si j'avais eu mal avec ma petite plair ridicule. Je peux vous dire que je suis rentré dans l'office et j'ai enlevé mon pansement parce que j'étais vraiment... Je me sentais effectivement ridicule. Mais je voudrais passer à la joie de niveau 3. Jean, chapitre 15. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Est-ce que vous m'avez écouté sur cet évangile-là ? Est-ce que vous avez écouté cet évangile-là ? Non, vous dormez, là ? Non, est-ce que vous m'avez... Non, pas comme pour le Père Patrick à la messe, on fait semblant d'écouter. Non, à la messe, je sais, on est là, on fait semblant, puis on s'en va. Non, mais là, il faut vraiment m'écouter, là. C'est un évangile qu'on connaît très, très bien. Attendez. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Je pense qu'il n'y a pas un verset plus connu que celui-là. Mais est-ce que vous avez bien écouté l'évangile ? Je recommence. Versets 9 et 10. La source de la joie. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. La source de la joie, elle se situe là, dans le cœur de Dieu. Dans cet amour dont Dieu est la source. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Si on veut cette joie parfaite, si on veut découvrir cette joie de niveau 3, la plus haute joie, la joie parfaite, il faut puiser à l'amour du bon Dieu. Verset 11. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ça qu'on recherche. La joie du plus haut niveau. Attendez, c'est pas terminé. Verset 12 et 13. Mon commandement, le voici. Là, c'est notre tour de jouer. C'est plus simplement la source de l'amour, c'est notre devoir. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Les uns les autres, hein ? Tous. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous imaginez l'exigence que ça signifie ? Cette joie de niveau 3, on va la découvrir petit à petit. Si 1, on s'unit au Christ, on puise cet amour. 2, si on est cohérent avec cet amour. Pas simplement si ce sont des mots, mais si notre vie est un reflet de cet amour. Tout un programme. Niveau 3, j'ai fait des beaux ronds, je vais vous expliquer pourquoi. Niveau 1, parfaitement sensible. je mange ma glace à la vanille, je sens un bon plaisir, pas simplement dans l'estomac, mais aussi dans les tripes, cette joie de manger une bonne glace à la vanille. Sensible. Niveau 2, c'est une joie que je donne, et mystérieusement, lorsque je donne cette joie, je la ressens encore plus intensément, de manière encore plus authentique. Donc ça, c'est la solution facile. Je peux déjà vous dire, vous sortez de cette salle, allez distribuer la joie. Soyez des messagers de joie. Soyez des distributeurs de joie. Parce que vous la ressentirez encore plus. Plus vous donnez de joie, plus vous allez la ressentir. Et donc, elle a une partie sensible. La joie de niveau 3, qui est la plus haute, la plus parfaite, la plus grande, elle n'a plus rien de sensible. C'est-à-dire qu'on ne va pas la ressentir au fond de ses tripes. Oh là, ça devient mystérieux. Et pour comprendre cette joie de niveau 3, je prends toujours cet exemple-là, que beaucoup connaissent déjà. Je sais que vous le connaissez peut-être déjà. Il s'appelle Darwin Ramos. Je vous ai mis l'incipitation de Platon ici, qui dit, c'est quand il fait nuit que c'est beau de croire en la lumière. Darwin Ramos est un enfant qui est arrivé à la fondation. Il avait la myopathie de Duchesne. Il était atteint de la myopathie de Duchesne. C'est une maladie qui fait en sorte que les muscles, petit à petit, perdent leur force. Voilà. Donc lorsqu'on a retrouvé Darwin à la sortie d'une bouche de métro, il était utilisé par son père puisqu'il ne pouvait plus marcher. Il ne faisait que ramper. Il se poussait avec les mains pour boire mendier et rapporter des pécules que le papa s'empressait de dépenser dans l'alcool. Donc Darwin est venu à la fondation en 2006 et on a vu arriver un enfant extraordinaire qui n'avait à la bouche que deux mots. C'était merci et je t'aime. Tous ceux qui sont passés à la fondation et qui allaient le rencontrer dans son centre étaient impressionnés par cette joie phénoménale et l'accueil phénoménal que Darwin avait. Et sa maladie, il ne l'appelait pas sa maladie, sa maladie, il l'appelait sa mission. C'était sa mission sur Terre. Il fallait qu'il souffre, il fallait qu'il supporte cette souffrance-là parce qu'il m'avait dit, lui-même m'avait dit, je sais que lorsque je souffre et que je supporte cette souffrance, eh bien il y a du bien qui se fait peut-être à l'autre bout du monde. Ce qu'il faut, c'est que je tienne. Il faut que je tienne. Voilà les phrases de Darwin. Eh bien Darwin, la dernière semaine de Darwin a été comme une semaine sainte. On entre dans la semaine sainte dans quelques jours. Eh bien peut-être que Darwin Ramos pourra vous accompagner pendant cette semaine sainte. Lorsque Darwin rentre à l'hôpital, c'est un dimanche soir, on va l'appeler dimanche des Ramos. À ce moment-là, les muscles de son cœur en fait sont en train de lâcher. Donc en fait, il a du mal à respirer, il a du mal, le cœur doit être aidé pour qu'il puisse continuer à vivre. Donc il est intubé dès les premiers jours. Donc lundi, mardi, mercredi, les premiers jours, Darwin, qui à ce moment-là a 17 ans, est intubé et s'habitue d'une certaine façon à ce nouvel état de vie où il est aux urgences à l'hôpital et on se relaie à son chemin. Le jeudi matin, je vais donner le catéchisme dans les Milonvines, tous les jeudis matins. Donc après le catéchisme, je décide de passer par l'hôpital pour aller voir Darwin. Et Darwin, je vous le disais, avait toujours un sourire extraordinaire, un sourire jusqu'aux oreilles. Fabuleux. Même dans la maladie, même lorsqu'il était fatigué, même lorsqu'il avait des crises, parce qu'il avait des crises régulières, il avait toujours un grand sourire. Il nous accueillait toujours avec un grand sourire. Sauf que là, ce jeudi matin, lorsque j'arrive dans la petite chambre d'hôpital, je vois mon Darwin avec une tête sévère et dure, avec cette peur dans les yeux. Je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un qui avait peur. Ça se lit dans les yeux. Avant Darwin, je me souviens de deux fois où j'ai vu ce regard de peur dans les yeux. Une première fois, c'était sur la décharge, lorsque on a vu un jeune qui se faisait poursuite par un garde. Il avait volé un t-shirt et il y avait un garde qui le poursuivait avec un revolver. Et il est passé, on sortait avec le camion, il est passé devant le camion et il s'est arrêté devant le camion et on a vu ce regard, c'était impressionnant. Il était terrorisé, ce jeune. Il ne s'est pas fait tirer dessus. Et j'ai vu ça une deuxième fois avec un enfant jeune qui est encore avec nous, d'ailleurs, maintenant, encore, qui est grand maintenant. Il était petit à l'époque quand il est arrivé et c'est un enfant qui avait été utilisé dans des réseaux par son propre père. Et lorsque l'assistante sociale lui a proposé d'aller faire une visite en famille, il a évidemment refusé mais on a vu la peur dans son regard. Et là, il y avait cette peur dans les yeux de Darwin. C'était impressionnant. Et du coup, je m'approche de Darwin et je lui ai dit « Mais qu'est-ce qu'il y a Darwin ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Je sens bien que quelque chose ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas ? » Il avait du mal à parler. On lisait à peu près sur ses lèvres ou il écrivait sur un cahier parce qu'il était un tibé. Et Darwin, à ce moment-là, se tourne vers moi avec ce regard de peur et me dit « Mon père, il faut prier. » Et j'ai dit « Il faut prier. » « Très bien, mais pourquoi ? Tu as mal ? » Et Darwin me dit « Je me bats. » Et j'ai dit « Mais tu te bats contre ta maladie. Tu te bats du souffre. » Et Darwin me regarde et me dit « Je me bats contre le démon. » Vous en pensez ce que vous voulez ? Je suis convaincu. Et à ce moment-là, ça me parut d'une évidence limpide que Darwin avait le cœur si pur qu'il était dans ses derniers jours de vie sur terre en train de faire l'expérience qu'on fait de nombreux grands saints, de nombreux grands mystiques. C'est-à-dire qu'il était si pur que le démon n'avait plus besoin de se cacher pour un grand combat spirituel. Et qu'effectivement, Darwin était en train de vivre ce grand combat spirituel. Jeudi saint. L'agonie. Jésus au monde des oliviers. Très étonnant. On a prié ensemble. On a prié le chapelet. J'ai demandé à un des jeunes, à un des volontaires de filer à la Fondation pour chercher, pour que je puisse lui donner les derniers sacrements. Et pendant ce temps-là, j'ai prié le chapelet avec lui. J'en ai un souvenir élu parce que je lui avais mis le chapelet dans les mains et je lui faisais passer. Même ses doigts n'avaient plus de force. Donc je lui faisais passer les grains un par un. Et je priais avec lui. On n'entendait pas de son, mais ses lèvres bougeaient. Et parfois, pendant la prière, il s'arrêtait et fixait le plafond avec un regard terrorisé. Ça m'a beaucoup impressionné. Et puis, le lendemain, le vendredi matin, je retourne à l'hôpital. Et j'avais peur de le retrouver dans cet état aussi, terrorisé comme ça. Parce qu'il a passé la journée du jeudi dans ce combat spirituel. En arrivant le vendredi matin, j'entre dans cette petite salle. Il avait une toute petite jambe que pour lui. Et je trouve Darwin avec ce sourire. Vendredi matin. Et lorsqu'il me voit entrer dans la petite pièce, il demande tout de suite à prendre un cahier pour écrire quelque chose. Parce qu'il avait bien vu que j'étais très inquiet d'abeille. Et il prend un cahier et il m'écrit ces mots ici que je vous ai reproduits. Évidemment, il avait du mal à écrire. On lui tenait la main pour qu'il puisse écrire. Mais vous arrivez à dire à peu près ce qui signifie un immense merci. Et puis après, il a pris et il écrit ici ça signifie je suis très heureux. Voilà les derniers mots que m'a dit Darwin. Il n'a plus jamais parlé après. Il n'a plus rien écrit. Darwin n'a rien. Il n'a rien. Il a un short, un t-shirt. Il est malade. Il est en phase terminale. Il n'a pas sa famille avec lui. Il a les éducateurs et la fondation, ceux qui l'ont accompagné les dernières années. Il n'a pas sa famille avec lui. Darwin n'a rien pour être heureux. Je veux dire, avec notre regard à nous, Darwin n'a rien pour être heureux. Avec notre regard humain, Darwin n'a rien. pour être heureux. Et pourtant, je le crois. Oui, effectivement, Darwin est heureux. Massaya, Massaya Haro. Darwin est heureux. Et pourquoi il est heureux ? Et c'est comme ça que je comprends. Et c'est comme ça que je comprends ce troisième niveau de la joie. C'est que Darwin est heureux. Pourquoi ? Parce que Darwin est tellement uni au Christ dans sa souffrance qui, inévitablement, il partage la joie dont le Christ est la source. Cette source, on en a parlé, versets 9 et 10. Cette source de l'amour. Et bien, mystérieusement, effectivement, Darwin est tellement uni dans la souffrance au Christ sur la croix qu'il partage, il partage, inévitablement, cette joie dont il est la source. Ça reste mystérieux. Je ne suis pas en train de vous percer un mystère. Mais je suis en train de, c'est sa façon de donner un regard sur un mystère qui me dépasse complètement. Parce que, effectivement, Darwin était heureux. Samedi, donc vendredi saint, la victoire du Christ en croix. Le Christ meurt sur la croix, victoire du Christ en croix. Samedi saint, mise au tombeau, le silence, le grand silence. On passe une partie de la journée avec Darwin à l'hôpital. Il est silencieux, pas un mot. Il est conscient, mais il n'écrit pas et ne lui dit pas un mot. Le samedi soir, d'ailleurs Pascal, à minuit, je reçois un coup de téléphone de celle qui était en charge de le garder et qui m'a dit qu'il faut venir parce qu'a priori, ce sont les dernières heures. Je file à l'hôpital. Entre minuit et demi, et cinq heures et demie, tous ceux qui l'ont accompagné, l'infirmier, la responsable de centre, son assistante sociale, l'éducateur, tous ceux qui l'ont accompagné sont arrivés au compte-gouttes pour être autour de lui. À cinq heures et demie, il a fait un arrêt cardiaque. Il s'est envolé à l'aube du dimanche de Pâques, la résurrection. Vous voyez, Darwin suit de manière étonnante cette semaine sainte. Mais surtout, il nous donne, il nous donne surtout cette leçon assez extraordinaire d'être dépassé par un mystère. Un mystère qui est une beauté monumentale. C'est qu'on fait effectivement, assez régulièrement, cette expérience du deuxième niveau de la joie. Et on est appelé à aller jusqu'au troisième niveau de la joie, c'est-à-dire cette union au Christ. Et ça, c'est un mystère qui nous dépasse. Sous-titrage Société Radio-Canada et c'est un mystère qui en plus à la joie, c'est un mystère qui, je pense demain authier. À tout le monde, c'est un mystère, ce, en cette journée. C'est ce que j'ai dit que j'ai pas aimé, c'est ce qu'il n'y a pas aimé. Il y a l'air. C'est ce que j'ai l'air. C'est ce que j'ai l'air. Il y a l'air. Il y a l'air. Il y a l'air. Sous-titrage ST' 501 Ok, je voudrais reprendre avec vous, si vous le voulez bien, si vous me donnez quelques minutes, je voudrais reprendre avec vous les béatitudes. Bienheureux. Pourquoi ces enfants sont-ils qui nous donnent ? Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. C'est la première béatitude. J'ai mis ici une citation de Gustave Thibon. Une âme est une plaie intérieure qui saigne du côté de Dieu. C'est dans sa pièce de théâtre « Vous serez comme des dieux ». Magnifique pièce de théâtre. Une âme est une plaie intérieure qui saigne du côté de Dieu. Il y a cette espèce d'union, justement, de ce bonheur qui nous est promis et de cette souffrance ici sur terre. Quelles sont les leçons que les enfants nous donnent ? Je voudrais parler des béatitudes quelques minutes, si vous voulez bien. Les béatitudes, celles les plus connues, c'est celles que je vous ai lues, c'est les béatitudes de saint Matthieu. Mais vous savez qu'il y a aussi des béatitudes chez saint Luc. Saint Luc, lui, il est très pragmatique. Par exemple, sa première béatitude, c'est « Bienheureux les pauvres ». Saint Matthieu, il est plus spirituel. Lui, il va dire « Bienheureux les pauvres de cœur ». Et cette première béatitude, pour moi, elle est très parlante. « Bienheureux les pauvres de cœur ». Parce que « Bienheureux les pauvres de cœur », pour moi, c'est eux. Ce sont ces enfants-là. Alors, il y a un terme qu'on a découvert avec les, si je ne me trompe pas, avec les manuscrits de Qumran, qui est le terme en hébreu « anawin ». Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste. Est-ce que je sais du terme « anawin » qui correspond à cette expression « pauvres de cœur ». « Anawin » est un terme, en fait, qui signifie « les courbés ». C'est les gens qui étaient tellement pauvres, tellement misérables, tellement accablés, pas simplement par le travail, mais par la misère, par la douleur, qu'ils étaient courbés. Et du coup, ils ne pouvaient pas vivre sans l'aide de l'autre. Vous voyez ? C'est la personne courbée, c'est la personne qui a besoin de l'autre. Et l'anawin, dans une dimension spirituelle, devient celui qui va se mettre dans le besoin de Dieu. C'est l'inverse de notre monde actuel, exactement l'inverse. Aujourd'hui, on fait tout pour se passer de Dieu. L'anawin, c'est celui qui se met dans le besoin de Dieu, ou plutôt qui réalise à quel point il a besoin de Dieu. Et béatitude, l'anawin, c'est exactement ça. C'est l'humilité, c'est la simplicité, cette espèce d'enfance spirituelle. Vous savez, on parle de l'enfance spirituelle, mais ces enfants nous donnent ces leçons-là. Je voudrais faire deux petites digressions sur la pauvreté de cœur. La première, je voudrais faire une remarque. Ne confondons pas misère et pauvreté, s'il vous plaît. Ne confondons pas misère et pauvreté. On se bat à la fondation contre la misère, et on se battra jusqu'à la fin de nos jours contre cette misère. Parce que la misère, elle atteint la dignité. La pauvreté, c'est différent. Et finalement, les enfants nous apprennent que la pauvreté est associée à une vertu merveilleuse, qui est celle de la simplicité. Et la simplicité, on la veut tous. Qui voudrait être compliqué ? Personne. Cette simplicité, elle est associée à l'humilité. Qui voudrait être arrogant ? Personne. Cette simplicité, les enfants nous l'apprennent. Avec cette enfance spirituelle. Donc c'est une première remarque. Ne confondons pas misère et pauvreté. La misère, il faut la combattre. La misère, c'est celle qui atteint la dignité de la personne. La dignité de l'enfant. Et la misère matérielle, elle peut atteindre cette dignité-là. En revanche, la pauvreté, rechercher une véritable simplicité, qui commence aussi, et ça les enfants aussi nous l'apprennent, par une simplicité extérieure, par une pauvreté extérieure, qui n'est pas celle du moine dans son monastère, mais une simplicité, une véritable pauvreté. C'est-à-dire d'une certaine façon de rester libre, de ne pas devenir esclave de ce que l'on possède. On a une journaliste de famille chrétienne qui est venue il y a un mois pour faire un article qui sortira, je crois, dans deux semaines, et qui a accompagné Élise lors des nuits dans la rue pour se rendre compte du travail fait par la Fondation. Et pendant cette nuit et dans la rue, les éducateurs ont recueilli une petite fille qui avant de venir pour rejoindre la Fondation est allée chercher ses affaires dans un petit sac. Elle prenait juste ce qu'elle pouvait emporter et elle a pris juste un petit short et un petit t-shirt. Voilà, c'est tout. Et la journaliste a été particulièrement émue par ça. Elle était impressionnée, en fait, de ça. C'est-à-dire que toute sa vie, toute sa vie matérielle, se résumait dans ce short et ce t-shirt. Ne confondons pas misère et pauvreté, s'il vous plaît. Donc une espèce de sobriété extérieure est nécessaire. C'est comme un préambule nécessaire à la simplicité intérieure. Voilà. Deuxième remarque, l'enfance spirituelle, l'esprit d'enfance, je vais le développer un tout petit peu tout à l'heure avec un exemple, mais je voudrais que l'on ne prenne pas l'esprit d'enfance comme quelque chose de trop naïf. L'esprit d'enfance ne signifie pas imiter les enfants. Ce serait une erreur. Parce qu'on est tous conscients, j'imagine que la plupart ici, vous êtes parents, et on est tous conscients qu'il y a beaucoup de choses qu'il ne faut pas du tout imiter chez les enfants. Il ne s'agit pas simplement d'imiter les enfants. Parfois, d'ailleurs, il y a une certaine naïveté de l'enfant où l'enfant, eh bien on doit combattre aussi cette naïveté-là. Il y a des naïvetés qui sont amusantes. Je peux vous donner un exemple, mais il y a quelques mois, il y avait deux enfants qui jouaient au dé. Donc ils avaient un dé, et le but c'était de deviner le chiffre qui allait sortir. Voilà. Donc il y en avait un qui avait choisi le chiffre 2, et le deuxième qui avait choisi le chiffre 7. Et il ne comprenait pas pourquoi son chiffre ne sortait jamais. Et il s'est grimbé. C'est impossible. Il tirait son dé. Ça ne sortait pas. L'autre, de temps en temps, il avait son 2 qui sortait. Alors il gagnait des points, forcément. Puis il sortait. Il disait, non, 7 c'était son chiffre préféré. Et il sortait son dé. Mais il ne se comprenait pas. J'avoue que j'ai bien rigolé à côté, et que je ne lui ai pas dit qu'il n'y avait que 6 chiffres. Parce que pour ceux qui ne savent pas, un dé n'a que 6 chiffres. C'est pour pas que vous fassiez avoir aussi de votre côté, quoi. Je vais vous donner une citation de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui nous éclaire sur la force spirituelle. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dans son manuscrit B, dit la chose suivante. Ce ne sont pas les richesses et la gloire que réclame le cœur du petit enfant. Ce qu'il demande, c'est l'amour. Non, mais apprenons-la par cœur, cette phrase est magnifique. Elle est extraordinairement simple. Ce ne sont pas les richesses et la gloire que réclame le cœur du petit enfant. Ce qu'il demande, c'est l'amour. Celle-là, il faut l'imiter. Alors là, vous l'avez l'enfant spirituel. J'ai envie de dire, ce ne sont pas les richesses et la gloire que nous devons rechercher. Ce que nous devons rechercher, c'est l'amour. Elle nous donne exactement les leçons que nous apprennent les enfants. Je vais aller sur les leçons plus fortes des enfants. Je vais commencer par une première leçon, qui est pour moi la plus belle leçon. C'est la leçon du pardon. Je vais vous donner un exemple, un exemple qui m'a beaucoup touché. C'est l'exemple d'un enfant qui s'appelle Dodong. Dodong est un enfant qui, lorsque sa maman était enceinte, eh bien son mari l'a quitté. Donc elle s'est retrouvée seule, dans une situation difficile, en pilon pile, toute seule, et enceinte de cet enfant qui s'appelait Dodong. Lorsque l'enfant est né, eh bien cette maman a rejeté toute cette colère sur cet enfant qu'elle portait. Toute la colère qu'elle avait contre son mari, qui avait déguerpi du jour au lendemain, elle l'a mise en tête sur cet enfant-là. Et du coup, le bébé, elle est allée le confier à une de ses cousines, je crois, je ne sais pas, je crois que c'était une de ses cousines, une tante de monde. Elle ne voulait pas de cet enfant, elle le rejetait. Il était pour elle, il était le symbole de ce rejet qu'elle avait souffert. Donc elle l'avait confié. Puis au bout d'un certain nombre d'années, la tante, matériellement parlant, elle ne pouvait plus. Donc elle a ramené Dodong, il devait avoir une dizaine d'années, elle a ramené Dodong à la maman en disant, maintenant tu t'occupes de ton fils, je ne peux plus. Sauf que la maman, après 10 ans, elle n'avait toujours pas assumé cette colère. Et Dodong était le symbole de cette souffrance qu'elle avait au fond des tripes. Et du coup, elle a dit à Dodong, tu te débrouilles. C'est comme ça que Dodong s'est retrouvé à la rue. Et quelques mois après, il a été retrouvé par les éducateurs. Il a rejoint la fondation et il a fait tout ce parcours étonnant dans la fondation. Ça s'est très très bien passé. Et puis, tous les soirs, avec les enfants dans les différents centres, les enfants prennent ensemble un temps de prière. Et il y avait dans son centre, dans le cadre de la prière du soir, un petit temps d'intention personnelle. Et je me souviens de cette soirée où, pendant ce temps de prière, Dodong se tourne vers nous et nous dit « Je voudrais confier une intention, est-ce que je peux le faire ? » On dit « Ben, vas-y ». Et Dodong, à ce moment-là, avec tous les autres enfants qui étaient avec lui, dit « Ben voilà, je voudrais confier à mes amis ce soir, dans la prière, ma maman. » Parce que malgré ce qu'elle m'a fait, et bien je l'aime encore. Et Dodong disait ça dans la prière, avec une maman qui ne s'était pas du tout occupée de lui. Il nous donnait, avec ses mots d'enfant, une leçon de pardon phénoménale. Franchement, avec une leçon de pardon que je crois que je ne suis pas capable de donner. Peut-être avec une grâce particulière. Mais il a exprimé, en plus devant ses amis, ce désir de pardonner à sa maman. Et bien, vous voyez qu'il nous donne ici une leçon de pardon extraordinaire. Encore une fois, est-ce que ce ne serait pas ce signe de l'union mystérieuse que ces enfants et ces familles dans la souffrance ont avec le Christ ? Souvenez-vous du Christ sur la croix, Luc chapitre 23, verset 34. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Finalement, Dodong dit un peu la même chose dans son intention de prière. « Je lui pardonne parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle a fait. » La leçon de pardon. Une deuxième leçon assez extraordinaire. L'esprit d'enfance dont je vous parlais tout à l'heure. Et bien, Tonnette ici nous en a donné un, qui est une de nos petites filles trisomiques. Nous avons trois centres qui s'occupent d'enfants avec handicap. Et notre petite Tonnette trisomique est avec nous depuis plusieurs années. Et Tonnette nous a donné une leçon extraordinaire de l'enfance spirituelle. Alors, dans l'enfance spirituelle, encore une fois, je vous dis, ne nous trompons pas. Parfois, les remarques d'enfants, elles sont plutôt drôles. Et j'imagine que vous, parents, vous avez déjà eu pas mal d'exemples. J'aime beaucoup cet exemple que je donne souvent en conférence. Il y a un enfant qui s'appelle Adrien et qui s'approche de moi un jour et qui me dit, « Mon père, toi, t'es plus vieux que moi, toi. Donc, tu vas aller au paradis avant moi, en fait. » Je lui dis, « Dans l'ordre des choses, oui, j'espère. » Et Adrien me dit, « Mais il y a Saint-Pierre au portail. » Alors, j'ai un petit saut dans le coin et il me dit, « Oui, il y a Saint-Pierre au portail. » Il me dit, « Écoute, écoute, sois sympa. J'ai vraiment une faveur à me demander. » « Eh bien, tu m'attends à un portail parce que je ne suis pas sûr que tu passes rentrée. » Il y a 12 ans, ça, je trouve ça génial. Enfin bon. Mais l'enfance spirituelle de Tonnette, elle, c'est vraiment l'enfance spirituelle. Il y a deux ans, le cardinal Taglé, archevêque de Manille, il vient célébrer la messe juste avant Noël pour la Fondation. Et il s'amuse pendant la messe à poser la question. Il avait un parterre d'enfants devant lui. Et il s'amuse à poser la question en disant, « Bon, les enfants, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez être plus tard ? » Bon. Il ne s'attendait pas à la spontanéité extraordinaire des enfants de la Fondation parce que tous les petits se sont mis à faire la queue. Donc, il s'attendait à avoir 3, 4 lunettes, il y en avait des rimambènes qui sont venus. Et on a entendu, évidemment, les habituels policiers, infirmiers, maîtresses. Vous imaginez, voilà, tous ceux qui défilaient voulaient être soldats ou les trucs habituels que disent les enfants. Et puis, la dernière à passer, c'était Tonnette. Et le cardinal voit Tonnette approcher et lui dit, « Tonnette, très bien. Et toi, alors, dis-moi, qu'est-ce que tu veux de plus tard, Tonnette ? » Et Tonnette a fait cette réponse extraordinaire et a dit, « Moi, quand je serai grande, je veux être l'amour. » Ça vous rappelle quelqu'un ? Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, encore une fois. Je la cite. Sainte Thérèse, hein, pas tonnette. La charité me donna la clé de ma vocation. Je compris que si l'Église avait un corps composé de différents membres, le plus nécessaire, le plus noble de tous ne lui manquait pas, je compris que l'Église avait un cœur et que ce cœur était brûlant d'amour. Je compris que l'amour seul faisait agir les membres de l'Église, que si l'amour venait à s'éteindre, les apôtres n'annonceraient plus l'Évangile, les martyrs refuseraient de bercer leur sang. Je compris que l'amour enfermait toutes les vocations, que l'amour était tout, qu'il embrassait tous les temps et tous les lieux, en un mot qu'il est éternel. Alors, dans l'excès de ma joie dénirante, je me suis écrié « Ô Jésus, mon amour, ma vocation, enfin, je l'ai trouvée. Ma vocation, c'est l'amour. » Oui, j'ai trouvé ma place dans l'Église, et cette place, ô mon Dieu, c'est vous qui me l'avez donnée. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. On a reçu le mois dernier la visite des reliques de sainte Thérèse de l'enfant Jésus, qui a décidé de passer par la Fondation. Et du coup, on s'est retrouvé avec Tonette, en face de sainte Thérèse, qu'elle avait sans savoir l'imiter extraordinairement dans ses bras. « Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. » Merci Tonette pour cette leçon, la dernière leçon, la dernière leçon, et je vais la prendre avec cet enfant-là, qui est actuellement au centre d'accueil, qui est là, tout simplement depuis quelques semaines dans la Fondation, qui s'appelle Révin, qui est un enfant plutôt agité, plutôt agité. Tous les matins, je cède la messe à 6h30 dans ma paroisse, ensuite je prends ma petite moto, je file sur la Fondation, et quand j'arrive à la Fondation, je passe le portail, et il n'y a pas un jour que Dieu fait sans que les enfants s'agglutinent au centre pour me dire bonjour, comme s'ils ne m'avaient pas vu depuis un mois. C'est très réconfortant. Et puis un matin, j'arrive, et puis il y avait ce groupe d'enfants qui me disaient bonjour à la fenêtre du centre d'accueil. Et puis on voit le petit Révin qui était derrière et qui essayait de se creuser un chemin, et qui me dit « mon père, mon père, il faut que je dise quelque chose, il faut que je dise quelque chose ». J'entendais derrière, là, je dis « ben laissez le passer ». Je vois le petit Révin qui passe, qui essaye de monter sa tête jusqu'à la fenêtre, qui est un petit peu au-dessus du niveau de son menton, quoi. Et qui me dit « c'est quelque chose de très important ». Et je dis « ben vas-y, Révin, qu'est-ce que t'as à me dire ? » Il me dit « je voulais te dire, hier soir, j'ai prié pour toi ». Voilà, c'est ce qu'il voulait me dire. C'est un tout petit truc, hein. Mais finalement, ça évite tellement remarquablement ce que sainte Thérèse d'Avila dit dans cette citation importante dans la prière. Ce n'est pas de beaucoup penser, mais c'est de beaucoup aimer. Et je crois que finalement, et je vais finir avec ça, ce sont les plus belles leçons que nous donnent ces enfants-là, justement. 1 Corinthiens, chapitre 13 « J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toutes les connaissances de Dieu, j'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire pruler vif, s'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité, mais la plus grande des trois, c'est la charité. Lorsqu'on a commencé l'œuvre en 98, et lorsque je suis revenu aussi comme prêtre en 2004, j'ai été ordonné en 2004, eh bien, on a mis très vite en place avec les enfants des temps d'adoration devant le Saint-Sacrement, pour que ces enfants, justement, puissent converser avec le bon Dieu et trouver cette grâce à la guérison. Et je pense que s'il y a une chose qu'on a fait de bien dans cette fondation, c'est ça. Parce que les cœurs s'apaisent de manière extraordinaire dans la prière, et les enfants ont une attitude dans la prière qui est étonnante. Je peux vous dire qu'il n'y a pas un temps d'adoration sans que les enfants prient pour nous, sans que les enfants prient pour vous, bienfaiteurs, et sans que les enfants prient pour leur famille. Et je suis toujours touché de voir à quel point leur prière, elle est tournée vers les autres. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors j'aimerais que ce soir vous repartiez avec les leçons des enfants, apprenez des enfants, à être des messagers de joie, à être des instruments de pardon, et à avoir cet esprit d'enfance. Parce que la seule tristesse, c'est de n'être pas des saints. Et pour cela, je vais vous donner trois clés. Trois clés essentielles. Ou trois, comment dire, instruments. Ne les oubliez pas. Première clé, la prière. Vous ne ferez rien sans la prière. Impossible. Il faut impérativement s'unir à celui qui est la source de l'amour pour pouvoir porter des fruits d'amour. Souvenez-vous, Jean 15. S'inscrire, s'unir avec cette source de l'amour pour pouvoir porter des fruits d'amour. Première clé, la prière. Deuxième clé, la prière. Troisième clé, la prière. Voilà, il n'y a pas d'objet. C'est-à-dire que si jamais on veut effectivement avancer, il faut être uni profondément au Christ. Voilà pour ce soir, merci d'avoir été si attentif. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à ce moment, je vous suis toute à l'écoute. Nous emporterons vos applaudissements pour les enfants. Encore une fois, ce sont eux qui nous donnent ces leçons. J'ai un petit service à vous demander, si vous voulez bien. J'aimerais que vous mettiez justement dans un coin de vos prières tous ces enfants-là. Je vous ai parlé de plusieurs exemples, notamment June Rick, Donnette, Dodon, etc. Ce sont des enfants qui nous donnent des leçons fabuleuses, mais qui restent des cœurs incroyables en fréchis. On a besoin de votre prière. C'est de ça essentiellement dont on a besoin. Que vous soyez là des instruments aussi de cette guérison intérieure. Je compte sur vous, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez des questions ? N'hésitez pas.